Bonjour, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre intitulé « Organisation du corps humain ». C'est le chapitre 6, livre page 42-43. Avant de commencer, faisons un petit rappel. Suite à la fécondation, une cellule œuf se forme. Les cellules formant notre corps proviennent toutes de la cellule œuf. Les cellules ont des formes variées. La cellule intestinale est rectangulaire. La cellule nerveuse est étoilée. De quoi est formé l'organisme? Parfait! L'organisme humain est formé de plusieurs systèmes d'organes. Digestif, respiratoire, urinaire, nerveux et bien d'autres. Observons ensemble maintenant la page 43. Regardez bien l'appareil digestif. De combien d'organes est formé l'appareil digestif? Bon travail! Il y a huit organes. Nommez deux. Très bien! Comme l'estomac, gros intestin. De même, l'appareil respiratoire est formé de plusieurs organes. Comme les poumons et la trachée artère. Citez un autre système d'organes du corps humain et indiquez son rôle. C'est super! Appareil circulatoire qui assure la circulation sanguine dans l'organisme. Maintenant, observons un organe tel que l'intestin grêle. De quoi il est formé? Tu as raison! Il est formé de tissus variés. Maintenant, observons ensemble la page 42. Citez les tissus présents dans la page 42. Très bien! Tu fais un très bon travail. Il y a le tissu épitaliaï, tissu musculaire, tissu nerveux et tissu osseux. Indiquez le rôle du tissu osseux. Bravo! Le tissu osseux donne la rigidité des os. Savez-vous de quoi former ce tissu? Relevez la réponse du document suivant. Voilà! Le tissu osseux est formé de cellules osseuses. Après l'observation des différents tissus, que peut-on conclure? Les cellules du même tissu sont de même forme et ont le même rôle. Un organe comme l'estomac est formé d'un tissu épitalial formé de cellules épitaliales d'un tissu sanguin formé de cellules sanguines et d'un tissu musculaire formé de cellules musculaires. Pour récapituler, l'organisme est formé d'un ensemble de systèmes. Un système est formé d'un ensemble d'organes, un organe est formé d'un ensemble de tissus et un tissu est formé d'un ensemble de cellules. Maintenant, je vous invite à appliquer vos connaissances dans le dossier page 45-46. Pour s'exercer plus, travaillez le dossier page 49. À l'aide de son prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada